Mais il n'y a aucun mec, en 2023, qui sait qu'il a du choix, qu'il va se mettre avec une femme qui est en train de s'occuper de son nourrissant. Ça n'attire personne. Ce que tu as dit concernant la responsabilité qu'un homme peut avoir dans le fait qu'une femme ait déjà des enfants, je ne voyais pas du tout ça. Pour moi, je me disais que les hommes refusent d'être avec des femmes qui ont déjà des enfants parce que... Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de En face de toi. Je suis Amandine Zobadilabella. Je suis accompagnée de mon acolyte préféré qui a mis ses lunettes fumées et son accessoire préféré, monsieur... Cristine Zobadilabella. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui, on est sûr, va vous faire réagir. Donc, En face de toi, c'est parti, let's go. Prenez les cacahuètes et c'est parti. Ou les pop-corns pour ceux qui sont allergiques. C'est vrai. Après, ça dépend à quelle heure aussi, bah quoi que... L'allergique, c'est tous les jours. Non, j'allais dire, ça dépend à quelle heure vous allez regarder ou écouter le podcast. Et avant qu'on commence l'épisode, moi, je veux qu'on fasse un shout-out. Non, moi, je veux qu'on fasse un shout-out à toutes les personnes qui nous écoutent. À la team podcast. On va pas mettre un désapplaudissement. On met des applaudissements à la team podcast parce que vous êtes de plus en plus nombreux. Donc, merci beaucoup de nous écouter pendant que vous vaquiez à vos occupations. Shout-out à vous aussi qui nous regardez. Donc, effectivement, avant cet épisode. Alors, je dis le sujet ou on fait les disclaimers avant ? On fait les disclaimers avant. On fait les trois disclaimers avant. Donc, le premier, nous ne sommes pas spécialistes. Nous ne sommes pas des coachs, des thérapeutes, des psychothérapeutes, etc. On est une homme, une femme, un homme, un couple. On discute. On a des débats. Des fois, on n'est pas d'accord. Des fois, on est d'accord. Mais voilà. Voilà. Le deuxième disclaimers. Le deuxième disclaimers, c'est sûr. On ne parle... Quand on va dire les hommes, les femmes, on ne parle pas de tous les hommes. Tout à fait. On parle vraiment à la majorité parce que c'est plus intéressant de s'appuyer sur les majorités pour avoir un débat, bien sûr. Tout à fait. Et le troisième disclaimers, si le sujet que l'on va aborder vous concerne, on est désolé si cela va vous heurter ou vous toucher. Ce n'est pas le but. Parfois, on prend des sujets qui ne nous concernent pas ou en tout cas qu'on ne vit pas. Et on essaye de se mettre dans la peau du sujet et de défendre nos opinions. Donc voilà, ça y est, on a fait nos trois disclaimers. Voilà, c'est fini. À chaque épisode, on va les faire. En plus, ça tombe bien parce que cet épisode, il y a une personne qui nous a demandé si on pouvait en parler. Tout à fait. Charlotte à toi. Alors, je ne me rappelle plus quel était ton prénom. Effectivement, tu nous as envoyé un message pour qu'on traite ce sujet. Donc, on va parler aujourd'hui des couples qui ont des enfants respectifs et qui se mettent ensemble. Ensemble. C'est bon, hein ? Ouais, c'est bon. Je ne sais pas quel titre on va donner. C'est ça, on verra. Mais voilà, en tout cas, on va parler de ça. Alors, ce n'est pas une situation qui nous concerne parce qu'on a fait des enfants ensemble. Donc voilà, on va essayer un petit peu de savoir comment ça se passe. Alors, la première question que je vais te poser, Christin, est-ce que, alors quand deux personnes datent et qu'elles ont un passé, parce que voilà, il faut être quand même clair qu'aujourd'hui, en 2023, quand on a la trentaine, alors beaucoup de personnes ont eu une vie avant, se sont mariées ou ont eu des enfants. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, c'est difficile, alors pour un homme, est-ce que tu penses que c'est difficile pour un homme de se mettre en relation avec une femme qui, elle, n'a pas d'enfant ? On va prendre les deux cas. Est-ce que tu penses que c'est difficile pour un homme de se mettre avec une femme qui n'a pas d'enfant ? Le gars, lui, il a des enfants, il va emmener des enfants dans un couple. C'est ça. Je pense que dans cette question-là, pour une fois, on n'aura pas vraiment de différence. Franchement, que tu sois un homme ou une femme, dès lors que tu as des enfants, c'est quelque chose d'autre. C'est pareil. Parce que moi, si je suis une femme qui veut fonder une vie avec toi et commencer ma vie de parent avec toi, avec un homme, et que ce mec-là a déjà des gosses, ça ne comprend ? Eh bien, justement, parce que moi, j'allais dire que la femme, en tout cas, elle est beaucoup plus complaisante. Elle est beaucoup plus... Elle va beaucoup plus accepter qu'un homme. Non. Ah bah attends, attends, Christin, attends, laisse-moi finir. Une femme va... En tout cas, pour moi, à mon sens, et vous me direz ce que vous en pensez. Parce que je connais beaucoup de femmes qui diront non. Oui, d'accord. Mais en tout cas, pour moi, j'ai l'impression que les femmes vont beaucoup plus accepter un homme qui a des enfants que le contraire. Parce que très souvent, très souvent, et même quand on a fait des lives sur En Face de Toi, moi, très souvent, il y a beaucoup d'hommes, et peut-être même toi, tu l'as dit, mais je ne me rappelle pas. Après, bon, ce n'est pas la même chose. Mais très souvent, il y a des hommes qui ont dit... Non, non, parce que tu ne sais pas ce que je vais dire. Très souvent, il y a des hommes qui ont dit, une femme qui a eu, par exemple, deux enfants de deux pères différents, c'est mort. Ah oui, non, mais là, c'est un cas un peu spécifique. Voilà, oui, mais... Là, on n'a pas précisé les enfants qu'il a eus, il les a eus avec qui. Voilà, oui. Mais c'est pour ça que j'ai dit... C'est pour ça que j'ai fait une petite parenthèse que je vais fermer. Mais en tout cas, moi, j'ai l'impression, en tout cas, que... Parce que, vu que nous, les femmes, on a ce truc par rapport à la maternité, on a ce... Comment on appelle ça déjà ? Cette fibre, voilà. On a la fibre maternelle. Après, ce n'est pas tout le monde qui l'a, encore une fois. Mais la majorité des femmes ont la fibre maternelle. Et moi, je pense que c'est plus acceptable pour une femme qu'elle entretienne une relation avec un homme qui a déjà des enfants que le contraire. Parce que je me dis, peut-être que l'homme, il va toujours se dire « Ouh là là, si le père, il est toujours là, peut-être que le père, il va vouloir revenir dans la vie et tout et tout et tout. » Tu vois ce que je veux dire ? Non, franchement, je ne suis pas... Je suis totalement en désaccord avec ce que tu dis. D'accord. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui diront aussi, vu que vous, les hommes, vous avez du mal à vous détacher avec vos ex, si vous avez eu des enfants, je ne veux pas être dans cette relation-là. Parce que les hommes, tu vas me dire que oui, quand tu iras déposer l'enfant, peut-être que tu vas flancher parce que vous êtes faibles et tout. Non, moi, je pense que pour cette question de... On est en couple avec les deux enfants. Après, ça dépend aussi de quel âge vous avez. C'est super important. Je pense que si vous avez la quarantaine, il y a moins ce truc de... Est-ce qu'il y aura encore des petits drames ? Tu vois, on est adulte. On n'a plus de 20 et quelques ans. Mais pour les gens qui ont 28 ans, franchement, que ce soit un homme ou une femme, tu remènes deux enfants. Personnellement, encore pire, si tu es une femme... Bon, là, tu m'as posé la question pour une femme. Si tu es une femme, tu as deux enfants, deux pères différents. Ça veut dire que c'est deux problèmes, deux parents, deux papas différents. C'est deux problèmes... Non. Non, non, non. Je trouve que... Non, ouais. C'est compliqué. Après, ça dépend de la partenaire et de comment ils se sont séparés. Tout à fait. Mais majoritairement, non. Donc, pour toi, un homme comme une femme... Enfin, après, tout dépend de la femme, tout dépend du partenaire aussi qui est en face. Est-ce que ça dépend aussi de l'âge des enfants ? Ah bah oui. Parce que voilà. Parce qu'une femme, par exemple, qui a un enfant en bas âge. Donc, on va dire bas âge, c'est jusqu'à peut-être... Je ne sais pas, 5 ans peut-être ? Non, bas âge, c'est 3 ans. 3 ans ? C'est jusqu'à 3 ans. Franchement, moi, c'est red flag, quoi. Mais pourquoi ? Parce que je ne veux pas. C'est trop tôt. Moi, franchement... Moi, ce que je peux tolérer, étant un père qui a des enfants, si un jour on arrive à se séparer, je pense que je tolérerais de me mettre avec une femme qui a des enfants peut-être de 7 ans, 8 ans. Tu vois ? Parce que déjà, je suppose que le père ou la mère a eu déjà un impact assez conséquent dans la vie de ces enfants-là. Parce que ce qui arrive souvent, c'est que quand tu te mets avec des nourrissants... Tu prends la place un peu ? Ouais, c'est ça. En fait, tu prends tout de suite la place du papa parce que le fils, il va grandir avec toi. Et souvent, il se passe un truc. La femme, tu vas être tellement à l'aise avec ce père-là qui traite bien tes enfants qu'il faut vraiment que l'ancien partenaire, donc l'ancien papa, soit vraiment présent dans la vie de l'enfant. parce que ça arrive que, de fois, il y a des femmes qui ne vont pas se sentir en priorité de dire que ça, c'est ton père biologique et ça, c'est juste ton père... C'est mon mari, quoi, tu vois. Oui, mais dans le cas où le père, il a abandonné la mère ? Dans le cas où... Oui, surtout dans le cas où il l'a abandonné. Mon exemple, c'était dans ce cas-là. Il y a beaucoup de mères qui vont se dire que vu que mon nouveau mari, on a refait des enfants et moi, j'avais... Par exemple, j'étais enceinte où j'avais un enfant de 5 mois, la mère ayant ce truc de maman, tu vois, de je ne veux pas séparer les enfants, je ne veux pas qu'il y ait une différence, elle va instinctivement ou naturellement, tu vois, s'occuper de tous ces enfants, pareil, comme si le papa, son mari était le papa de tous les enfants. Oui, mais c'est ce qu'il faut faire, tu ne peux pas faire de différence. Non, mais il faut... Non, je ne peux pas faire de différence, mais moi, j'aurais souhaité que l'enfant qui n'est pas de moi sache que je ne suis pas son père très tôt. Non, mais ce n'est pas bien, Christian, tu te rends compte ? Non, mais ce n'est pas bien de cacher ça à l'enfant, de lui faire croire que moi, je suis ton père, je ne suis pas ton père. Alors non, pas de lui faire croire, mais en fait, parce que cette différence, elle peut être problématique, elle peut être douloureuse aussi pour l'enfant. Quand c'est tôt, c'est mieux. Qu'elle sache que je ne suis pas son père biologique et qu'elle voit que je lui traite comme les autres, je préfère ça. Voilà, c'est ce que j'allais dire. La différence, ça va juste être dans l'appellation. Oui, dans l'appellation et même juste dans la tête de l'enfant. Voilà, mais pas dans l'attitude, quoi. Non, non. D'accord, mais c'est pour ça que je t'ai dit que ça peut être problématique et être douloureux pour l'enfant en face parce que tu es là, tu hugues tes propres enfants et puis le... Non, mais il faut dire les choses, Christian. Non, mais il faut être... Dans l'appellation, donc le petit pourra t'appeler tonton ou je ne sais pas. Non, il pourra m'appeler papa s'il veut, mais moi je veux... Ah bah non, par contre, il ne va pas t'appeler papa alors que tu n'es pas son père. Il va m'appeler quoi ? Bah, c'est pour ça que je t'ai dit tonton ou... Mais je ne suis pas son tonton. Mais tu n'es pas son papa. Mais tu n'es pas son papa ? Je suis son papa parce que je suis le mari de sa maman. Oui, mais Christian, c'est illogique. Alors, je ne suis pas ton père, mais appelle-moi quand même papa mais par contre, je ne suis pas ton père. Non, mais on le voit. Moi, par exemple, mon père s'est remarié avec d'autres femmes. Ces femmes-là, je ne les appelle pas tonton d'une. Après, ce n'est pas pareil. Je les appelle maman, tu vois. Oui, mais ce n'est pas pareil. Parce que c'est quoi une mère ? Une mère, c'est... En tout cas, une maman, c'est une personne qui s'occupe d'un enfant qui veille sur lui, qui lui apporte son amour et son affection sur un laps de temps. Oui, mais un papa, c'est quoi ? Comment ? Et un papa, c'est quoi ? Oui, c'est la même chose. Donc, si moi, par exemple, je prends le petit, ma femme avec un nourrissant de cinq mois, moi, j'aimerais que ce nourrissant sache un jour, quand elle commence à prendre conscience que je ne suis pas son père biologique mais que je l'aime toujours, mais elle ne va pas m'appeler monsieur ou par mon prénom. D'accord. Et au niveau de... Et au niveau de l'implication, alors ? Donc, est-ce que l'implication, elle doit... Alors, parce que là, il y a deux schémas. Donc, alors, on va dire si le père est absent. Donc, si le père est absent, c'est-à-dire que la fille... Si le père est absent et qu'il ne veut pas reconnaître l'enfant parce que c'est différent. J'allais le dire. Mais tu me coupes la parole. Si la femme, elle a décidé de garder un enfant qui n'était pas souhaité par le père. Donc, le père, il est parti. Donc là, il y a zéro implication de l'enfant. Tu te démerdes avec ton gamin et tout. OK. Zéro implication du papa. Oui, pardon. Du papa. Donc, la femme, elle décide de... Elle refait sa vie. Elle te rencontre. Donc, le papa, le géniteur, en fait. Le géniteur, il a zéro implication. Quelle doit être l'implication du nouveau papa ? La même implication, sauf que moi, je suis toujours pour... Déjà, moi, dans des cas comme ça, je ne me mets pas avec toi parce que je ne veux pas... Au fait, je ne préfère pas. Tu vois, je ne veux pas... Moi, je préfère me mettre avec une personne qui a des enfants déjà âgés, 7 ans, 8 ans, même si ma place d'insertion va être un peu plus difficile parce qu'ils ont connu leur père. Ah, ça, oui. Mais au moins qu'ils sachent que je ne suis pas leur père biologique et que je suis là parce que je suis avec votre maman. Qu'ils aient toujours le lien avec leur enfant, avec leur papa, les géniteurs. S'ils ne le souhaitent pas, qu'ils aient des liens avec moi. Au fait, qu'ils décident de leur adolescence de m'aimer ou pas. Tu vois ce que je veux dire ? Ah, d'accord. OK. Parce qu'en fait, quand... J'aimerais qu'ils soient conscients qu'ils vont me donner de l'affection parce qu'en sachant que je ne suis pas leur père biologique. Parce que ça, souvent, ce qui se fait, c'est que les enfants ne leur disent pas. Tu vois, tu te mets avec un mec... T'imposes en fait ? T'imposes aux enfants de t'aimer alors que... Ouais, au fait, t'imposes même pas. C'est souvent la maman, de peur de ne pas briser le cœur de leur enfant de mariage antérieur avec les nouveaux enfants du monsieur, ils ne vont pas leur dire la vérité parce qu'ils ont peur que ça crée une séparation alors que non. Nous, par exemple, le meilleur exemple, quand on grandit dans la majorité des pays africains, on sait très bien que ça, ce sont nos cousins. Mais d'ailleurs, déjà, on ne les appelle pas cousins, on les appelle nos grands frères, ou nos frères et aussi, il n'y a pas vraiment de différence, mais on sait. Donc moi, je préfère grandir dans un foyer où je sais que ce monsieur n'est pas mon père, mais il m'aime comme un père. Il me donne tout, quand c'est Noël, on a tous des cadeaux. Voilà. Et vraiment, que je grandisse dans ma tête en sachant que this one is not my father que de me dire que oui, et un jour comme ça, je viens de découvrir que j'ai un père géniteur quelque part et ce qui se passe avec ce genre d'enfants, c'est que ils vont dédier toute leur vie à vouloir comprendre qui était leur père, comment ils parlaient, pourquoi eux, ils ont un certain comportement. Et ce qui va se faire, c'est que toi, le papa, ayant donné toute ton affection à cet enfant-là, tu vas te rendre compte qu'à partir de 16 ans, quand tu l'as donné vraiment tout ton amour, cet amour-là, il ne va plus te le donner parce qu'il va être un peu en mode revote. Pourquoi tu m'as caché ça ? Moi, je veux découvrir mon père même s'il m'a abandonné, mais je veux le découvrir. Et ça, à partir de 16 ans, 17 ans, même 15 ans, en fait, la construction de l'enfant, il est bouleversé. Alors, est-ce que tu conseillerais du coup, alors pas conseillerais, mais est-ce que tu penses que c'est mieux, en tout cas pour l'enfant, de ne pas se mettre en relation quand les enfants sont en bas âge, du coup ? Pour l'enfant ? Oui, parce qu'en fait, quand tu dis que... Pour la femme, tu veux dire ? Oui, non, pour l'enfant, parce que regarde, justement, quand tu dis qu'une femme qui a un enfant en bas âge, donc on va dire 5 mois, elle va se rencontrer quelqu'un, elle va se mettre avec quelqu'un. Cet homme-là... Franchement, moi, jamais je te prends. Sauf si vraiment, c'est un accident, tu vois, il y avait un ouragan, un truc dévastateur, vraiment, tu vois, genre à la Croix-Rouge, un orphelin, oui, mais une femme normale, comme ça, je te rencontre dans la rue, tu me dis que tu as un enfant en bas âge, moi, c'est mort, quoi. Je ne veux rien savoir. Après, j'arrête de t'aimer directement. Si tu as un enfant qui est grand, OK, ce n'est pas grave, tu vois. Parce que ça a des impacts, moi, je les ai vus et je n'aimerais pas que ça m'arrive, quoi. Après, moi, je comprends ce que tu veux dire, mais je trouve que c'est quand même radical parce que... C'est mieux d'être radical avant de t'engager et de créer du traumatisme à l'enfant. Créer du trauma, après, c'est toi qui souhaites ou pas créer un trauma. Chaque situation est différente. En fait, tu peux très bien tomber sur une femme qui a été abandonnée et qui élève seule son gamin et qui est ferme et claire là-dessus en te disant tu n'es pas son père, tu n'es pas son père. Tout ce qui va être décision du couple, on va le prendre à deux, mais tout ce qui va concerner mon fils, par exemple, ce sera moi qui vais prendre ces décisions-là. C'est pour ça que c'est difficile. Et pourquoi c'est difficile ? Parce que tu vas être dans un couple avec une femme qui a un enfant et qui te dira tout le temps ne t'occupe pas de lui, son père le parlera. Ce n'est pas ce que j'ai dit, tu n'as pas écouté. Ne lâchète pas tel truc, son père le parlera. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Toutes tes décisions, mais vraiment des décisions importantes, par exemple, par exemple, l'école, je ne devais pas donner ton numéro de téléphone à l'école, ce sera mon numéro de téléphone. Il a un père, non ? Mais si le père, il l'a abandonné, tu n'as pas compris. Oui, mais il vit avec moi. Il vit sur mon toit. Oui, mais après, c'est parce que, en fait, c'est pour ça que je te dis que tu peux être dans une situation où la mère, elle décide, en tout cas, jusqu'à ce que l'enfant, il ait un certain âge de comprendre, que c'est elle, c'est elle son statutrice, c'est elle qui s'en occupe et en fait, tu n'auras pas à te soucier, entre guillemets, de l'enfant, tu vois. C'est impossible, ça. Franchement, j'aimerais bien qu'une femme me dise que ça, ce que tu décris, ça arrive. Ça, c'est impossible. Ça, c'est dans un livre de fait, ça. Parce qu'à quel moment tu vas dire à ton mari les décisions importantes ? Alors, pas à ton mari. C'est comme si tu as une plante dans la maison, tu te dis, bon, cette plante-là, ne la rose pas parce que tu ne sais pas. En fait, tu ne pourras pas, un enfant, ça vit, ça rit, ça casse des choses, ça aime, ça pleure. Ça veut dire que pareil, demain, il pleure et parce que moi, je n'ai pas le droit de donner l'affection, je ne peux pas le parler à ses enfants. Mais ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que, en fait, parce que toi, le refus que tu as de te mettre avec une femme qui a déjà un enfant, c'est en fait... Un enfant en bas âge. Un enfant en bas âge, c'est par rapport aux responsabilités que ça incombe. C'est surtout par rapport à... Et c'est là où je te dis que tu peux très bien tomber sur une personne parce que tu peux très bien tomber sur une femme qui est bien, qui est bien, elle a tous les critères que tu veux, elle a un enfant, tu peux très bien t'asseoir avec elle et trouver un compromis pour l'éducation de cet enfant-là. Jamais. Mais arrête, Christin. Tu peux, Christin ? Mais je te dis, je ne veux pas. Et je ne veux pas et je ne le conseille pas à des gens. Ça veut dire que les parents, les mères isolées ou les pères isolées ne peuvent déiter qu'à partir que leur gamin ait 7 ans ou 8 ans. Dès lors où l'enfant ait un âge de compréhension, là, c'est bon, on peut déiter. Oui. Parce que franchement, moi, je te le dis parce qu'il arrive beaucoup de choses. tu prends un petit de 4 mois ou 7 mois, toi-même déjà, au fait, tu n'as pas encore fait ton taf de maman avec un petit de 5 mois. Et là, tu vas encore prendre un monsieur que tu viens de rencontrer parce que du coup, le bébé, il est né dans un mariage antérieur. Tu remènes ce monsieur que tu connais à peine et tu viens mettre un bébé comme ça et tu veux que ce monsieur-là aime cet enfant ou ce monsieur-là. Non, les gens, ils sont parano. Tu vas imaginer des choses. Peut-être que le gars, tu vas te rendre compte. On se rend toujours compte des choses après. Peut-être qu'il a une mauvaise attitude. Peut-être qu'il est désordonné. Tu vois, il y a tellement des choses faites au bas âge d'un enfant. Je ne recommande pas aux femmes qui ont des nourrissants de se mettre en couple. Faites le travail. Galérez un peu vous-même jusqu'à un certain âge. 3 ans au moins. Tu vois, aujourd'hui, nos enfants, tu vois, notre garçon, il est un peu petit. Mais notre fille, demain, si moi, je me remets en relation, elle sait quelle est ta place. Parce que tu l'as prise, ta place dans sa vie. Oui, mais si je n'étais pas là. Non, ça, c'est un autre cas. Moi, je parle du cas où l'enfant, si tu n'étais pas là, moi, le papa, j'aurais fait le travail. Tu vois, elle aurait su que ta mère n'est plus là, on s'est séparé. Voilà ta mère, regarde à quoi elle ressemble. J'aurais tout fait pour reconstruire une vie où elle aurait su qui est sa maman. Oui, elle aurait su qui est sa maman, mais elle n'aurait pas eu le côté maternel. Oui, mais elle l'aura à partir de 4, 5 ans avec une autre maman. Mais je ne veux pas tout de suite... Mais est-ce que c'est bien ça ? Bien sûr, c'est bien pour le bien-être de mon enfant. Après, je ne sais pas, mais en fait, dans la construction d'un enfant... Après, moi, j'entends tout ce que tu dis, mais là, j'expose un peu des idées. Dans la construction d'un enfant, c'est bien d'avoir les deux parents dès le départ. Pas tout de suite. À un certain âge, les deux parents sont nécessaires. On reste dans ton cas où tu te sépares avec ton père. Bon, tu t'es séparé, par exemple, avec quelqu'un avant même que tu accouches. et que tu veux te mettre en couple quand tu trouves un gars et que tu lui dis que t'es un bébé de cinq mois. Franchement, tu ne te rends pas service. Après, tu ne sais pas, tu peux tomber sur un homme qui est... Tu peux tomber sur un homme qui est parfait parce que la perfection n'existe pas, mais qui est très bien, qui va très bien endosser ce rôle de père et je pense qu'il y en a et j'espère qu'on aura beaucoup d'expérience par rapport à ça, même si ça ne doit pas être facile d'endosser le rôle, d'endosser un rôle qui n'est pas le tien, entre guillemets. C'est difficile. Ça doit être très difficile, mais je pense que c'est faisable, tu vois. Parce que sinon, je trouve que c'est un peu... C'est très glauque, quoi. Glauque ? Bah oui, dans le sens où, bon bah voilà, t'as un gamin, soit t'es enceinte ou soit t'as un gamin en bas âge et en fait, tu dois rester toute seule pour le bien de ton enfant et même pour ton bien-être à toi jusqu'à un certain âge. Donc en fait, pendant qu'il est tout petit, ton enfant, il voit que toi et après, hop, du jour au lendemain, il voit quelqu'un. Est-ce que pour l'enfant, c'est bien ? Je ne suis pas sûre. Bah, mais c'est aussi important de se dire que pourquoi j'ai besoin de quelqu'un ? Tu as un enfant en bas âge, t'as besoin de quoi ? Bah, j'ai besoin d'un homme. De donner ton amour à cet enfant-là ? Oui, mais pas que... À quel moment tu penses avoir besoin d'un homme ? Si t'as besoin d'un homme, fais tes bails à l'extérieur pour le respect de la vie de ton enfant, pour ton respect à toi-même. Alors, je ne suis pas d'accord, Christophe, tu ne peux pas... Alors, si j'ai envie de construire une famille, ça n'a rien à voir avec le respect en fait. Là, par contre, je ne suis pas d'accord. Non, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les mamans qui ont un enfant en bas âge, genre, c'est se dérespecter que de se mettre avec un gars ? Moi, je pense que c'est trop tôt. En fait, vous ne faites pas déjà bien. Vous ne faites pas déjà le deuil ou le... Vous n'avez pas assez pensé de la rupture. Aussi, vous ne comprenez pas votre rôle de maman. S'il m'a lâché dès qu'il a su que j'étais enceinte, t'inquiète, j'ai eu neuf mois pour... Oui, mais déjà, si c'est ton premier enfant, disons que c'est ton premier enfant. OK ? C'est ton premier enfant. ton mec te lâche avant ta grossesse. Oui, il ne veut pas savoir rien sur ta grossesse. Au début, tu es toute seule. Tu accouches toute seule. Déjà, il faut que tu sois quand même... À neuf mois, tu vas être en date. Tu vas être en mode de bon, je vais douter quelqu'un ou quand tu vas accoucher avec des douleurs de ventre ou quand tu vas à ton enfant, il va avoir trois mois. Au fait, à quel moment une femme... À quel moment une femme qui va finir... Ton mari te refuse ta grossesse. tout jeune, tu sais que quand tu portes ton bébé, tu sais que ce bébé-là ne va pas son papa ? Déjà, c'est une douleur, c'est un point, c'est un couteau dans le cœur. Tu traînes ce truc-là, machin. À quel moment une femme comme ça va se dire que, tiens, je veux me remettre pimpante, à partir de sept mois, je vais essayer de choper un gars ? Tu penses que c'est... Alors, ta narration n'est pas bonne. Tu penses que ça va être... ça va être healthy ? Ça ne va pas être... comment on dit ça ? Sain ? Ça ne va pas être... Au fait, comment c'est sain ? Dis-moi comment c'est sain qu'une femme en refuse ta grossesse, tu es toute seule, pendant neuf mois, tu vas bientôt accoucher, tu accouches, l'enfant naît, tu es là, tu ne sais pas qu'est-ce que tu fais, tu galères un peu, tu as des potes qui t'aident et tu veux me dire qu'à partir de cinq, quand l'enfant aura cinq mois, tu trouves un mec et tu veux que ce mec-là, tu impliques ce mec dans la vie de ton bébé ? Alors, tu trouves un mec, alors déjà, je ne trouve pas un mec, qui a les critères que je recherche. Si cette personne-là, du fait de ma situation, n'est pas réticente à ma situation, si cette personne-là, ça ne la dérange pas que j'ai un enfant en bas âge, pourquoi moi, je devrais me priver, en fait ? Je ne comprends pas. À quel moment, toi, tu te mets dans ce... Ouais, mon téléphone... Il est parti, il est... Ouais. Ouais, à chaque fois, vous m'envoyez des messages, comment... Mets-toi en silencieux. Je me suis mis en silence tout à l'heure. Bah non. Donc, au fait, moi, ce que j'essaie de comprendre, c'est qu'à quel moment, toi, pendant que tu es dans la rupture, neuf mois, c'est énorme, tu accouches toute seule. À n'importe quel moment, il n'y a pas un temps, en fait. À la sortie de la couche, moi, je t'ai vu accoucher, j'ai vu. En fait, j'étais avec toi, je suis en train de me réfléchir à quel moment de ta grossesse, avant ou après, à partir de cinq mois, que tu te mets dans un mood de... J'ai rencontré un mec et j'aimerais le présenter à mon enfant tout de suite. Tu peux rencontrer quelqu'un, mais si vraiment tu es responsable et que tu penses à ton gamin et à ta santé, mais tu vas tenir ce mec-là loin de ton enfant. Donc, c'est irresponsable de présenter ton conjoint. Mais bien sûr que c'est irresponsable. Quand ton enfant, il est petit ? Quand il est bébé. Tu ne sais même pas c'est qui, tu es un sarcopate, il va tuer ton enfant, il va le violer, je ne sais pas quoi. Tu parles du mec qui n'a pas d'enfant, lui. Parce que si le mec, il a des enfants, alors ? Ça ne change rien. Franchement, ça ne change rien. D'accord. Le problème, c'est d'introduire un inconnu dans la vie d'un tout petit que tu viens d'avoir que toi-même, tu ne sais pas quoi faire. D'accord. Je comprends. Je trouve que c'est... Non, je suis désolé. Je ne suis pas désolé. Ça ne se fait pas. Franchement, c'est irresponsable.